Et nous allons terminer avec cet anniversaire. Il y a 50 ans, le 9 novembre 1970, disparaissait le général de Gaulle. Un demi-siècle après restent les écrits et les témoignages. Lors d'Autriche, vous avez retrouvé Nicole qui vit aujourd'hui en Moselle. Aujourd'hui âgée de 73 ans, elle est la filleule de l'ancien président. Oui, juste après la guerre, en 1947, le père de Nicole, militaire en Moselle, écrit au général de Gaulle pour lui demander d'être le parrain de sa fille. Il accepte, mais c'est Yvonne de Gaulle qui répond dans une lettre manuscrite. La famille est plutôt pauvre et de Gaulle suivra à distance toute la jeunesse de Nicole. Il envoie de l'argent pour acheter les alliances lors de son mariage. Yvonne tricote des vêtements arborant la croix de Lorraine pour ses enfants. La première fois que Nicole a rencontré le général, elle avait 14 ans. Elle est alors invitée avec sa mère à une cérémonie à Forbach. Ce n'était pas prévu qu'on soit présenté. Il y avait un monsieur qui était là, c'était sur mon garde. Il a dit « Viens, jeune fille ». Il m'a emmenée chez De Gaulle, il m'a présentée à De Gaulle et ça m'a fait quelque chose. Et que j'ai pu lui parler, il a dit « Je suis très enchantée de faire votre connaissance ». Il m'a parlé « Nicole » et tout ça, il était très sympa. Tous les années, on avait un cajot de fruits, ça je n'oublierai jamais. Sa famille est toujours restée fidèle à De Gaulle président et le portrait dédicacé du grand Charles, envoyé pour son mariage, longtemps resté dans la cave de la maison et désormais dans la chambre de sa petite-fille, qui met un point d'honneur à porter cette mémoire. Voilà.